On est aujourd'hui le 11 dans le mois de Kislev, on est une très belle paracha Rayetzec, elle va nous faire sortir de tous ces problèmes, mais pour cela il ne faut jamais oublier l'histoire de David et Moshe, bon peut-être là il y a deux ans on a raconté la même histoire, c'était peut-être Yaakov et Abraham, mais peu importe les noms, vous vous rappelez que David était en difficulté, il a rencontré Moshe qu'il n'a pas vu depuis 20 ans, Moshe il avait monté une belle start-up je crois qu'on dit en anglais, et il a dit comment ça va, il a dit je ne peux pas et tout, écoute, tu es un ami d'enfance, je vais t'aider si Dieu veut, tous les mois il vient au bureau, le 11 du mois, et il a donné chaque fois 1000 dollars, il a pu tenir grâce à Dieu, après 8 mois, 9 mois, déjà David il dit à Moshe, dis-moi toi je t'ai vu passer par chez moi, ça ne te gêne pas la place que je viens au bureau, que tu mets l'enveloppe dans ma boîte aux lettres, comme ça, il a dit avec plaisir, et il a mis l'enveloppe et tout, et Pessah il arrive bientôt, et à Pessah il avait mis 1000 dollars en plus, ah, il reçoit un coup de fil, allo Moshe, c'est David, je tiens vraiment à te remercier pour les 1000 dollars, vraiment heureusement tu penses à moi, David il dit, il n'y avait que 1000 dollars dans l'enveloppe, et les autres 1000 dollars, il dit non, il y a les autres, mais ceux-là, ceux-là on est habitués, je te remercie sur les nouveaux, peut-être on rigole chers amis, mais dans la paracha de cette semaine, la Torah nous apprend selon les noms des tribus, comment il faut faire, Réhouben c'est regarder, regardez, Réhouben si vous voulez, regardez les enfants, Shimon, écoutez les problèmes des autres, regarde le bien de toi, écoute les problèmes des autres, Lévi, c'est quoi Lévi ? Accompagner, c'est ça en hébreu, les Lavotes, on est accompagnés par Dieu, avec Dieu tout le temps, Et bien chers amis, Yéhouda, nous tous on porte le nom juif, Yéhoudi, au nom de Yéhouda, pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara ? C'est dans Brachot, page 7, que Léa était la première à remercier Dieu, et elle a nommé Yéhouda, donc on porte tous le nom de Yéhoudi, comment c'est possible ? Adam Harishon, il n'a pas remercié Dieu, celui qui a fondé le Mismor Shirleyom, un Shabbat, le Téhilim 91, c'est Adam Harishon, et qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Tovléodot, merci, remercié Dieu, alors pourquoi on ne porte pas le nom d'Adam, des Adamiques, on le porte le nom de Yéhouda ? Et voilà chers amis, la petite touche merveilleuse, pas seulement pour ce Shabbat, pour tout le temps, qui avait nous apporté beaucoup plus que 1000 dollars dans l'enveloppe, elle est au nom de Rabbi Chaim Shmulevitz, vous avez peut-être entendu parler de lui, décédé il y a 40, 41 ans exactement, était le roche Yeshiva de Mir, pendant la Shoah, quand ils étaient à Shanghai, et il a écrit un livre, il s'appelle Mohar Velem, et lui il dit, vous savez qu'est-ce qu'elle a rajouté, Léa, que personne d'autre a fait avant elle ? Non, pas Adam, et pas Noach, et pas Abraham, elle a rajouté qu'elle a décidé de nommer son fils Yéhouda, donc toute la journée quand elle a appelé, Yéhouda, 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 elle est la première à remercier Dieu 100 fois par jour, tous les autres avant, ils ont remercié Dieu, quand il y a eu des événements en plus, hop, il y a 1000 dollars en plus, ah, merci, mais quand il dit un tous les jours, non-stop, Yéhouda vient, Yéhouda t'as pas mangé, donc elle disait merci non-stop, et c'est peut-être ça, que Dieu il a dit au roi David, quand il y avait une épidémie, il faut faire les 100 bénédictions par jour, parce que quand on fait les 100 prières par jour, mais j'espère qu'aujourd'hui avec un peu plus d'attention, et bien tu remercies 100 fois Dieu par jour, et quand tu remercies Dieu, et à l'époque l'épidémie s'arrêtait, alors voilà, chers amis, on a le jackpot dans cette parachat, dire merci, mais pas un, comment ça va, merci mon Dieu, c'est beau, c'est mignon, mais fais-le 100 fois par jour, fais-le même quand tu manges, quand tu sors des toilettes, si on arrive à le faire, chers amis, et bien on va avoir que des raisons, si Dieu veut, de remercier Dieu, merci à vous, Shabbat Shalom, Amor Habib El Azhar, Amor Habib El Azhar, Amor Habib El Azhar, Sous-titrage FR ?